Bonjour à toutes et à tous et bien cette semaine c'est sur les quais de Seine en plein coeur de la ville de Rouen que je suis heureux de vous retrouver pour ce 226e rendez-vous d'Enpratique, un Enpratique vous allez le voir qui va vous emmener vous l'aurez bien compris en Seine mais aussi en région parisienne dans le nord et je vais le mettre dans le bon sens un Enpratique qui va nous emmener cette semaine ici même en Seine-Maritime, dans le nord, en région parisienne mais aussi dans les Alpes-Maritimes où vous allez voir dans quelques instants on rendez-vous avec un spécialiste de la Bécasse sans transition, je vous propose de découvrir sans plus attendre le sommaire de cette émission de la Bécasse 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 pour la grande génération pour faire des Thompson de la Bécasse de la Bécasse de la Bécasse de la Bécasse Voilà. Attends, on va faire la correction. On va aller. C'est la coroie. Action ! En tous les cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. Bonne continuation ici, en scène. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous en prouver par mon door pressure. Pour tenter, c'est facile de nous faire prendre un poisson. Vous allez voir, je suis sûr de ne te laisser pas. Oh, t'as du mal, hein ? Je vais la faire plus loin. Je fais le making-off, ça ne vous dérange pas ? Pas de problème. Ça peut être sympa. Moi, je suis l'homme de l'ombre, on ne me voit jamais. D'accord. Ça tourne. En tout cas, merci pour toutes ces infos. Bonne continuation ici, en scène. On retourne voir nos pêcheurs qui vont tenter cette fois-ci de nous montrer d'aller voir un poisson Bon, ok. Difficilement. Mais je te l'accorde. Bonjour. Leed Mélanote. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Non, non, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de pêcheurs de Seine qui ne connaissent pas. Même les gosses ici, là, qui ne connaissent pas. Ils ont une capture. Il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus. Leclerc. Il y en a seulement des Alpes-Maritimes en région parisienne. Ah, j'arrive pas à le dire. Région parisienne. Dans le Nord. Il y a aussi des Alpes-Maritimes. Retrouvez-vous ce soir dans les Alpes-Maritimes en région parisienne. Dans le Nord et dans les Alpes-Maritimes en région parisienne. On commence comme ça ? On fera un plan large après. Je vais le faire à l'écroule. Le début. Accent. On a pu voir à l'occasion de ce premier sujet que les Demoiselles des Bois n'étaient pas encore vraiment arrivées. Là, cette fois-ci, on se retrouve sur les Quai de Seine. En compagnie d'Arnaud et de quelques amis pêcheurs. Arnaud, fin d'automne. La rivière était en plu il y a quelques instants, il y a quelques jours. Il y a beaucoup plu. Et aujourd'hui, on va mettre toutes les champs de l'autre côté. Pour tenter d'attraper quelques poissons et essentiellement les caresser. Exactement. Donc là, aujourd'hui, on va essayer de toucher un peu de cendres. Il y a nos poissons préférés. La Seine a une très grosse population de cendres. Après, on n'est pas à l'abri de toucher une perche, un brochet, ou des îles mélanotes, des poissons que je te parlais tout à l'heure. Et donc voilà, on va donner tous les moyens de notre côté pour essayer d'en attraper. Alors, ça pourrait ressembler un peu à l'historic fishing. On est en plein coeur de la ville de Orman. Effectivement. Mais on a quand même des berges. C'est un peu différent. Là où l'on se trouve à l'ancienne de Orman, on a des berges un peu plus sauvages que des berges bétonnées que tu peux rencontrer sur Paris ou dans d'autres grandes villes de France qui sont vraiment centrées, centre-ville. Donc là, c'est assez joli et puis assez sauvage encore une fois. Alors, la Seine, on va en parler. Et on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tout à l'heure avec le président de la Fédération des Pêcheurs qui risque de venir en remonter des visites. Mais vous pouvez dire qu'il est pollué quand même ? Alors, il y a pas mal de contrôles qui ont été effectués. Effectivement, les PCB sont assez présents en Seine pour plein de raisons. Il y a pas mal de zones industrielles. Donc, il y a pas mal de passages de bateaux, de coût de commerce ici, notamment par le Havre. Parce qu'on n'est pas très loin du Havre en définitive. Donc, pollué, elle l'est. Bon. Les poissons, c'est l'unophile. De toute façon, quoi qu'il arrive ici, vous êtes tous la nouvelle génération. Donc là, il n'y a pas de problème. Parfois, on n'a pas le droit de le garder. Non, on ne garde pas le poisson. Il y a un arrêté en vigueur, effectivement, qui interdit le prélèvement du poisson. Alors, on va pêcher à quoi ? On va pêcher au leur, essentiellement ? Comment ça va se passer ? Alors, aujourd'hui, on va vraiment s'orienter sur la pêche au leur souple, ou au poisson nageur. Mais le cendre, on le pratique plutôt ce qu'on appelle la pêche à gratter, qui est une pêche avec des leurres plastiques, pour les anciens, et pour les plus jeunes, les LS, leurres souples. Donc, nous, on va essentiellement insister au leurre souple aujourd'hui. Pourquoi la pêche à gratter ? Parce qu'en fait, on recherche le poisson qui est calé au fond, et grâce à une plombée qui est sur le leurre souple, on essaie d'aller le plus bas possible, et d'animer d'une manière la plus lente possible, pour faire réagir le poisson. La saison, elle est plutôt bonne, parce qu'on est en porte de l'hiver, c'est la fin de l'étonne, on est au début d'écembre, c'est vrai. Là, c'est vraiment une bonne période pour pêcher justement carrécier. Les plus belles pêches de cendre qu'on a faites dans ce secteur-ci, en tout cas, se sont révélées très très bonnes, c'est l'hiver. Novembre, décembre, janvier, on a fait de très très beaux poissons, des poissons qui peuvent aller jusqu'à 95, voire à 1 mètre. Moi, pour ma part, je me suis arrêté à 80, parce qu'il y a déjà un beau poisson. Et puis, des doublés, des triplés, donc l'amusement est au rendez-vous. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, on va vous faire partager cet amusement. Eh bien, on va se mettre en place, on va pêcher d'abord sur ce secteur. On peut être amené à reprendre nos voitures et à jouer en roi, si c'est tout l'ordre. Exactement, c'est ce qu'on appelle la pêche itinérante. Le but, c'est aussi de ne pas stagner sur un poste, mais de pouvoir marcher pour essayer de découvrir en même temps d'autres endroits de pêche égale. Et puis, on a toutes les chances. On est accompagné par 4 ou 5 pêcheurs. J'espère qu'on va vous montrer du poisson. Et surtout, un poisson méconnu, l'île Mélanotte. J'espère qu'on le verra, l'île Mélanotte. A tout de suite. Ok, on fait un plan large. C'est pas gagné pour toucher les fiches. Ouais. Ça paraîtrait d'être qu'elle repêche. Voilà. Parce qu'elle a pêché pour elle. C'est à ce qu'on m'a repêché. Bon alors, la suite, ça gaze. Ouais. Ça gaze après à la pêche. Bravo. Augi ça. Merci. C'estaudit. C'est ma 6 ou dogma. J'espère qu'on va proprioents aussi Falami-Finche. Mais je salutais pas. Plus c'est tout. Plus c'est tout bas. Plus, c'est toujours un peu. C'est tellement bien. J'erre, il va bien ? residents bikes à l'ml'a reactions, Et puis, nous, nous, es quasiment pas que l' 对 Go assume. Elle est venue te taper juste là au bord ? Elle est venue te taper juste là au bord Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501